Deux jours, Dadosso nous a fait vivre les temps forts de cette rencontre. Dadosso, c'est notre envoyé spécial. Bonjour Dauda. Oui, bonjour Papa cher. Alors, nous l'avons vu ce matin, il était question des financements des objectifs de développement durable et le Maroc était bien représenté lors de cet événement. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, la délégation du Royaume du Maroc participe à cette 54e session de la conférence des ministres africains des finances, du plan et du développement économique par des représentants venant de plusieurs départements sectoriels. Une participation active marquée principalement par un événement parallèle dont la thématique, c'était la mobilisation des fonds pour le financement de la transition énergétique et durable en Afrique. Événement parallèle auquel ont participé plusieurs personnalités et dont les résultats ou les conclusions ont versé dans la déclaration finale de cette conférence. Cette session de la conférence des ministres, comme vous le savez très bien, soutient dans un contexte particulier socio-économique en Afrique plein de défis, bien sûr suite à l'impact du Covid-19 et bien sûr la situation qui prévaut sur la scène internationale et ses répercussions sur le continent africain. La délégation du Royaume du Maroc, bien sûr, a mis en exergue et rappelé la vision de sa majesté, le roi Mohamed VI, le liulassiste, concernant l'action africaine commune qui doit placer au centre de son agenda les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, sécurité et de développement, en particulier dans ce contexte. Et d'ailleurs, excellence par rapport à cette vision du royaume, cette vision du roi Mohamed VI, le Maroc a très tôt mis en place un ensemble de mesures pour la relance de son économie juste au sortir de cette pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, comment s'est déroulé le partage de cette expérience marocaine avec les autres États africains, vos homologues que vous avez rencontrés ici ? Oui, justement. Durant cette période difficile, le Maroc, fidèle à sa vision constante de la solidarité agressante envers les pays africains, a fait preuve justement de grande solidarité. Comme vous l'avez vu, justement, il a témoigné l'envoi d'aides médicaux à plus de 16 pays africains pour l'accompagner durant cette période difficile, pour faire face aux défis du Covid-19. Bien sûr, la vision du royaume, toujours basée sur le principe du partage de l'expérience avec le reste des pays africains, est toujours présente. Le Maroc demeure toujours, encore une fois, fidèle à cette vision de solidarité agressante envers les pays africains, à travers l'échange d'expertise, d'expérience, surtout dans les domaines qui présentent un grand défi. La sécurité alimentaire, le stress énergétique, bien sûr, et tout ce qui est en relation avec les initiatives qui mettent au centre de leurs préoccupations le développement humain qui reste un élément clé, bien sûr, et central dans le processus de développement en Afrique, comme c'est le cas, bien sûr, de l'initiative Nouveau Projet de Développement Humain. Nous avons souligné, effectivement, que cette conférence qui est axée sur les solutions innovantes de financement, nous avons rappelé que le financement, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est des moyens. Mais il faut absolument que l'humain reste au centre, encore une fois, de ses efforts au niveau multilatéral. Et il faut absolument s'investir pour répondre aux attentes des citoyens africains, encore une fois, en matière de développement particulièrement. Et enfin, nous avons rappelé, encore une fois, cette vision royale, la vision du royaume, que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle regorge, bien sûr, de potentialité, de capital humain, et qu'il est temps maintenant de revoir ce syndrome de dépendance. Et, bien sûr, intensifier la coopération inter-africaine, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et travailler pour une intégration régionale, parce que ce sont des prérequis pour sortir de cette crise et de ces situations. Et il faut aussi se préparer pour l'avenir, parce que ce n'est pas la fin, le Covid est toujours là, les défis sont toujours là, mais, encore une fois, c'est une occasion pour que l'Afrique prenne ses leçons et s'investir dans l'intégration régionale, ce qui est fondamental, et surtout, surtout, la coopération inter-africaine dans le cadre de cette vision de coopération Sud-Sud que le Maroc n'a cessé, justement, de rappeler depuis. Merci beaucoup, Excellence, pour la disponibilité et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Papa cher, je rappelle que nous recevions l'ambassadeur Mohamed Arrouchi. Il est le représentant permanent du Royaume à l'Union africaine et à la Commission économique pour l'Afrique. Merci, Dada Sow. Merci également à vous pour toutes ces précisions. Un grand merci aussi à Mbaindir derrière la caméra. Merci.